Bonjour les frères et sœurs, une chante chrétienne, cette chante chrétienne, la même qu'on voit le crâne, a été suppris en train de tromper son mari, les audios font le tout dans les réseaux sociaux, on nous parle de sexe, tab, ah, comment une chante chrétienne peut-elle faire ça, surtout quand elle est mariée, et comment peut-elle tromper aussi son mari, avec un autre homme qui est lui aussi marié, ça c'est une grave histoire, mes frères et sœurs, attachez vos ceintures, si vous avez vu, un jour j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de ce que, en fait des problèmes qui se trouvent derrière, le sexe contre nature, la débrouche et tout ça, je vous ai parlé en long et en large, et ça, je vous ai clairement dit que, quand vous avez des rapports sexuels qui ne sont pas conventionnels, c'est-à-dire qui sont pâles sur la bonne foi, qui ne sont pas dans le mariage, quand vous avez des rapports sexuels en mariage, et que vous menez la vidéo de bouche, je vous ai dit que ça vous exposait à des graves conséquences, comme quoi, comme les humiliations, comme la honte, la honte et ça, et au bout d'un cas, la mort, la mort, parce que c'est avec le sexe, qu'on découvre réellement que, le salaire du péché, c'est la mort, vraiment mes frères et sœurs, c'est une grave histoire, et ça fait tellement le tout des réseaux sociaux que, l'homme avec qui, la femme l'a péché, a réagi, écoutons d'abord sa réaction, Non, en fait, quand tu as vu le truc éclater, tu t'es dit, allô, salaud, il va être servi comme j'ai été servi, en fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là, et je découvre quoi, je découvre, mais, non, mais, franchement, c'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé, il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi, c'est, euh, mais, en fait, sans se rendre compte, il me rend, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais, c'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça, c'est, non, mais sérieux, c'est, 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 mais les petites, je te dis, frangins, non, 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 mais mon inbox est saturé, avec les numéros envoyés, avec les messages, que, donc, toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais, donc, là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retourne nuit à l'église, non, moi, si je veux aller nuit quelque part, voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade, je, là, je découvre, en fait, une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure, c'est, 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 c'est terrible, quoi. Pourquoi parle-t-il ainsi? Là, vous venez d'écouter l'homme avec qui cette chante chrétienne est tombée dans le péché. Il dit clairement que, sur le mari à cette femme, qu'est-ce poser cette histoire sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et selon lui, il n'y aura pas dû. Parce qu'il est mal conseillé, on dirait. Maintenant, il est étonné et choqué de voir que, au long qu'il soit détesté, il est plutôt apprécié par certaines femmes. Même certaines autres femmes qui sont aussi mariées, qui veulent avoir des prestations sexuelles, jeûnant de lui. Et il s'est posé, c'est trop, il s'est dit, mais comment est-ce qu'il va faire pour se faire de l'argent à partir de cette histoire? C'est là qu'il va devenir gigolo, s'il ne fait pas attention. Mais ça, c'est la réaction de l'homme avec qui cette femme est tombée dans le péché. Lui-même, il est choqué. Il voit des messages, des messages hors du commun. Vraiment, maintenant, quand est-il de la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'audio où elle disait qu'elle était à l'église. Elle venait à l'église en oubliant son slip à la maison. Et elle était à l'église, elle ne faisait que penser au sexe du gars. Wow! Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? En tout cas, je vais vous laisser quand même écouter un peu de sa conversation aussi, puisque c'est déjà sérieux, c'est-à-dire que vous voulez qu'on fasse quoi pour attendre. Donc là, nous allons écouter la femme. Et elle va nous dire, quel est le fait que cet homme-là le fait? Quel est le fait que cet homme-là a sur elle? Et où ça l'a poussé? Et vous allez comprendre ce que j'appelle le cercle envoûtant du sexe. Ah! Écoutez très bien. Elle va nous dire quelque mal à l'église. Mais quelque chose s'est passé. Moi, c'est fou ce que... C'est fou ce que ton effet sur moi est visible, quoi, bébé. Franchement, je te dis un truc, je suis sentie de... Quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que j'ai... La jute que j'ai portée, je n'ai pas mis de sous-vêtement en bas. Je suis venu à l'église. Je suis... Je suis habillée, mais... Je n'ai pas laissé. Je suis... Ça me rend malade, tout le monde. Je suis toujours de vie. Je suis vraiment dans... Je suis dans le four. C'est-à-dire que... Je me sentais bien désirée que ça me fasse faire des trucs. C'est comme je te disais, il me tarde de te voir. J'ai hâte d'être à demain. J'étais ce petit déçu de t'embrasser et de m'offrir à toi. C'est quoi ? C'est... Voilà, quoi. C'est... Non, mais la menthe, c'est un truc. Franchement, la menthe, c'est un truc. La menthe, c'est un truc. Pourtant, je suis... Je suis marie à un ballon. Il est grand détail, il est costaud, il est ceci, il est cela. Mais... Mon corps, mon corps, mon corps, il ne s'est même pas... Non, 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 il faut que je vous... Ok. Vous avez entendu ça ? Elle dit qu'elle arrive à l'église sans savoir qu'elle arrive à l'église sans savoir qu'elle arrive à la maison. la menthe, elle arrive à l'église. qui est une de la force, elle arrive à l'église, elle oublie qu'elle a apprécié ses bêtements, mais elle oublie sur la maison, et déjà à l'église, elle a commencé à être excité, elle pensait que c'était sous l'oxygène, mais là elle savait encore que c'est l'amour, et elle dit vraiment l'amour, l'amour quand l'amour nous tient, quand l'amour, quand l'amour, quand l'amour, quand l'amour, ça veut dire que là, à ce niveau-là, plus rien de plus l'arrêter, à ce niveau-là, plus rien de plus l'arrêter, elle a vu quelque chose, elle a vu quelque chose qui a dépassé le niveau, et là, elle est bien dans le cercle envoûtant du sexe, le cercle envoûtant du sexe, le cercle envoûtant du sexe, c'est bien évidemment un cercle, quand vous êtes dans le cercle, vous avez du mal à en sentir, et quand vous vous trouvez dans le cercle, vous pensez que, c'est l'amour, comme elle le dit, vous pensez que vous le fasse, à quelque chose extraordinaire, mais qu'est-ce qui va vous faire sortir du sexe, soit, c'est la mort, ou bien, c'est ce qui va se passer, exposer cette affaire au grand jour, pour que tout le monde puisse bien voir ça, ou bien non, comme, cette fois prostituée, ou bien, une femme adultère, et qui a été attrapée, qu'elle a été attrapée, honnêtement, 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 boum, ses yeux souples, c'est là où elle a été attrapée, c'est là que c'est le cercle envoûtant, elle s'est dit, mais ah, comment est-ce que j'ai pu, j'ai pu, je suis allé jusqu'à là, comment est-ce que je suis allé jusqu'à là, parce que quand vous êtes dans le cercle envoûtant, quand vous êtes dans le cercle envoûtant du sexe, ou encore, du péché X, vraiment, même si vous êtes le pasteur, même si vous êtes, vous êtes la pasteuse, même si vous êtes la chante chrétienne, quel que vous soyez, si vous avez un corps, vraiment, tant que vous n'avez pas eu ce que vous cherchez là, donc vous n'allez pas sortir de là, tant que quelque chose de grave n'est pas arrivé, ce serait difficile pour vous d'arrêter, ah, et qu'est-ce qui s'est passé après, on lui dit qu'après, les deux ont continué à faire les choses, dans la douche, dans le salon, je ne sais pas où, et ça continuait, chaque jour, chaque jour, jusqu'à ce que ça soit dévoilé, c'est que le cercle envoûtant de l'amour ou du sexe là, était vraiment fort, très, très fort, et, quand ça se passe ainsi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des démons derrière, il y a des démons derrière, toute relation qui n'est pas, légale, est applaudi par les démons, est béni par les démons, donc les démons à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rendre cet amour-là sucré, elle dit quoi, elle dit que, ah, j'ai un mari, il est beau, il est cru, il est ceci, il est cela, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est que, tu es entré dans le sexe, en foutant du sexe, le sexe en foutant du sexe, ça existe, ça, c'est plus, le saint dit que, oh, je suis chrétien, oh, je suis né de nouveau, oh, je suis né, tant que vous vous êtes dans le sexe, si la grâce de Dieu ne descend pas sur vous, et pour vous ouvrir les yeux, tant que vous n'avez pas croyé le mur, même que vous n'êtes pas mort dans ça, ce serait vraiment difficile de vous ressentir, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont les démons-là, les démons-là, qui se trouvent à la porte, et qui maintiennent le système, qui font en sorte que, l'amour qui existe entre vous deux, soit plus séril, jusqu'à ce qu'on vous attrape, ou bien, la mort s'en suit, au pied des calmes, c'est pourquoi, c'est là, on voit que, on découvre que, un mari a tué sa femme, parce qu'elle a trompé, les choses comme ça, elle a tapé un autre homme, et là, elle, elle est une chante chrétienne, elle est là, je dis que, elle est une chante chrétienne, pourquoi est-ce qu'elle peut faire ça, mais frèrement, je vais vous dire un truc, un truc que vous devez comprendre, définitivement, toutes les personnes qui sont venus à Jésus, ne sont pas nées, parfaites, non, nous, 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 nous avons vu des choses, nous avons fait toutes sortes des choses, on a fait la vie de débauche, à un désordre, mais c'est un jour, Dieu a touché notre cœur, qu'on a dit qu'on va changer, mais ça ne veut pas dire, qu'est-ce qu'on a fait de le passé, alors on l'a oublié, ça ne veut pas dire, qu'on a oublié toutes les positions, qu'on faisait de le passé, parfois même, quand on est des nés chrétiens, et qu'on est marié, et qu'on a un rapport social, avec une femme, on se souvient, de toutes les positions, qu'on a fait de le passé, où on l'a oublié, elle reprend ça même encore, vous voyez non, on ne veut pas donner, mais on ne veut pas oublier non, c'est la même chose, c'est les mêmes effets, c'est-à-dire que, tout ce, tout ça, tout ce qu'elle faisait de le passé, tout ce qu'elle faisait de le passé, tout ça, c'est revenu, et elle vivait dans ça, elle vivait dans ça, mais, à un moment donné, quand on a la crainte de Dieu, ou bien qu'on cherche à avoir, vraiment la crainte de Dieu, à un moment donné, on a des remords, quand on a fini du péché, vous voyez, parce qu'on s'est dit, que Dieu compte sur nous, Dieu est souhaité être avec nous, nous ne devons pas lui faire ça, avec tout ce qu'il a fait pour nous, où vous voyez non, et c'est là, vous essayez de vous ressaisir, vous ressaisissez, vous rélevez, essayez de trouver la solution, pour pouvoir vous en sortir, ça veut dire que là, vous et moi, nous sommes conseillés de cette affaire, chrétien ou pas, tout ce que nous avons eu fait de le passé, tout ça, on ne les a pas encore oubliés, ce sont des choses qui se trouvent en nous, mais qui sont mises en prison, vous voyez non, ce sont des choses qui sont en nous, mais mises en prison, à n'importe quel moment, ça peut sortir, c'est comme des démons, qui sont emprisonnés en nous, en fait, dans notre ventre, ces démons-là sont emprisonnés en nous, à cause de Dieu, on fait une fois, pour ne pas retomber dans ces gens de choses, c'est ce qu'on appelle, la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu, ça dit, à cause de Dieu, à cause de Dieu, tu décides, de ne plus retomber, dans ce que tu faisais, sinon, si moi je buvais de l'alcool, à tout moment, je suis devenu chrétien, à tout moment, je peux boire, mais à cause de Dieu, je me dis, non Dieu, à cause de Dieu, je suis à faire l'effort, je ne veux pas boire, par exemple, moi, un jour, j'étais là, et puis, mon esprit, me poussait à pécher, c'est-à-dire, quelque chose me poussait à aller pécher, tout à coup, quand je voulais, reprendre la chose, j'ai entendu, puissantes voix dans mon esprit, me dire, hey, automatiquement, j'ai su que c'était Dieu, qui parlait, toute ma force, la force me poussait à aller vers le péché, la force est partie, automatiquement, j'ai baissé ma tête, avec signe d'humilité devant Dieu, le Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, et je me suis détourné du chemin, je me suis détourné du chemin, qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit, ah, vraiment, vraiment, le corps, le corps, mon mari, il a tout, il est beau, il est tu, mais mon corps, mon corps me pousse vers un autre homme, mon corps me pousse vers un autre homme, ton corps te pousse vers un autre homme, ton corps te pousse vers un autre homme, et c'est la vérité, la chair le corps regardez la chair la chair le problème de l'homme c'est là c'est sa chair tu n'as pas de problème parce que lui il était d'esprit est ce qu'une personne qui est décédé là est-ce qu'elle a encore besoin de rapports sexuels non elle n'a pas besoin de ça déjà en fait il aimait bien les femmes avec des rondeurs mais il est déjà parti malheureusement est ce que là où il est là bas il a besoin de rondeur est-ce qu'il a besoin du joli femme non c'est parce qu'il était ici parmi nous il avait la chair qu'il pouvait penser à ça dans son cas là car il dit que vraiment la chair et sa chair à tirer vers un autre homme c'est comme un aimant maintenant là là c'est là on va dire que ah ma chérie si tu veux écouter ta chair tu as fait de grandes bêtises à ta vie ça risque de détruire ta carrière même ton travail ta réputation ton mariage et c'est ça les effets du du sexe du problème du sexe au mariage l'induit des débauches ça détruit votre vie ça détruit votre vie si vous n'avez pas des enfants non désirés si vous n'avez pas fait des aventurements si vous n'avez pas fait ceci et cela ça va détruire votre réputation ça va vous donner la honte de votre vie la honte de votre vie et on découvre les images de conversation sexy sensuelle de cette femme partout partout je dis là partout je voudrais remonter ce que vous avez entendu là ce n'est rien je ne veux pas tellement l'exposé moi je ne veux même pas même l'exposé parce que je me dis je connais je sais ce que c'est c'est qu'elle dit là c'est la bonne personne si c'était si c'était bien passé pour comprendre ça c'est moi parce que je je suis là on aime ça et on sait ce qu'il ya dedans la meilleure solution c'est de ne pas créer la condition de l'idée pas si vous êtes créé des conditions si vous avez tout que si vous êtes mis des barrières vraiment ça vous est dit mais il faut avoir la volonté aussi la volonté il va dire c'est que cet homme la bénéficie il dit qu'il y a des femmes là d'ailleurs qui ont appris l'histoire elle elle sortait de lui envoyer leur numéro elle veut que elle veut l'avoir des services sexuels à l'accueil donc ça veut dire qu'il ya plein de femmes marées qui sont là dehors qui a appris ça un discours comme le gars là a fait à à détourner la pensée les regards de cette forme chante chrétienne de dieu jusqu'à la mener à l'église jusqu'à la mener à l'église s'accalaissant c'est que nous tous veulent aller à s'accalaissant quelque part nous tous s'accalaissant il faut venir tu vas nous montrer ce qu'il ya dedans et le gars là s'il suit ça non il va rencontrer des problèmes de sa vie les problèmes de sa vie parce que toutes les femmes qui sont de t'envoyer le message à mon frère mon ami toutes les personnes qui sont de t'envoyer le message à toutes les femmes que tu as écouté là ce sont tous des sorcières ça c'est le travail ce sont tous des sorcières déjà je te le dis pourquoi parce que les sorciers et les sorcières ils aiment bien tester l'esprit à lille si ils découvrent que l'homme du a fort spirituellement ils vont venir pour découvrir pourquoi ce qu'il a fort et comment est ce que on va faire pour pouvoir dominer son esprit ou bien utiliser cet esprit là donc quand ils ont découvert que cet homme là il est viré quand ils ont découvert que cet homme est viré tout de suite là les gars se sont penchés sur lui même les démons déguisant fois s'il fait pas attention ah si c'est vrai papa l'humain s'il ne s'y repart pas hey peu importe qui tu es tu es toi que tu on parle je te parle de ça c'est une malédiction qui va te suivre hein on dit qu'est-ce que tu as dit tu as dit qu'il y aura toujours des occasions de suite mais malheur à celui par qui ça va passer malheur à celui par qui ça va arriver donc c'est la malédiction qui vise de suivre le monsieur là la malédiction de ça les gens de ce moment vont t'applaudir oh t'as tu es un Dieu parce qu'on a appris tes performances et tout ça mais qu'est-ce que Dieu va dire de toi parce que tu ne vas pas vivre tellement sur la terre toutes tes oeuvres si tu ne te reprends pas à l'instant t et que tu veux continuer à faire des choses même chercher à avoir de l'argent dans ça que ça ne te donne pas que ça ne te donne pas ah mais quand on a dit de l'homme à cette femme regardez le mari à cette femme apparemment le mari à cette femme veut le divorce il veut divorcer elle demande pardon mais c'est chaud les frères et soeurs si tu es arrivé à cette femme là ça peut vous arriver aussi elle dit pas à l'échec de chrétienne et puis elle veut faire ça à l'échec de chrétienne et puis elle demande aux gars là de prendre de te coucher elle par anus à l'échec de chrétienne si elle fait ça de le passé et qu'elle dit chrétienne le jour où elle va entrer dans le cercle en foutant du cercle elle va répondre les mêmes choses parce que elle est déjà dans le cercle dans le cercle il y a des gens qui font sa seule chose à la maison mais personne ne le voit mais comme elle elle a associé un autre individu c'est pourquoi c'est sorti adam il était celui de l'échec de l'échec de l'échec mais quand une deuxième personne est venue c'est là que ces problèmes ont commencé la présence de deux personnes au moins ça crée des problèmes vraiment moi je vais vous demander pardon y compris pardon au mari à la femme si tu es mon corps ta femme il faut lui pardonner complètement ses péchés j'ai une très grande bénédiction derrière ce pardon que tu vas lui accorder une très grande bénédiction il ne faut pas la rejeter en tout cas moi je ne peux pas condamner un humain comme moi parce que même si je fais une fois même si j'ai fait beaucoup de progrès dans ma vie en éliminant beaucoup de péchés comme toutes les filles que j'avais tout le goût que j'avais je pense que même si vous devez faire une fois pour être pur vous n'essayez jamais plus parce que vous êtes un humain donc on ne demande toujours pas d'enduré ma sœur ma sœur ma sœur il t'a pas comment il t'a l'ont avec un jour je vois son nom est bon il t'a ida moulaka il t'a moulaka apparemment tu as même le même nom que la femme de mon père il t'a ida bon ma sœur vraiment qu'est-ce que tu as fait maintenant ma sœur qu'est-ce que tu as fait toi c'est ce qui se passe dans ta tête en ce moment-là toi seul sais ce qui se passe dans ta tête amener tu vois ce qui se passe dans ton corps quelle décision vas-tu prendre souvent quand Dieu expose les gens comme ça les gens pensent que c'est mauvais si Dieu a permis que tu sois exposé comme ça c'est pas pour rien c'est parce qu'il y avait la mort des fois alors que tu sois morte il t'a donné une seconde opportunité de pouvoir corriger tes erreurs en t'exposant comme ça en amener ta fille sur les réseaux sociaux ma sœur ne te suscite pas, ne te donne pas la mort il faut juste tu répentis et t'assurer d'abord que tu t'es pardonné maintenant présente tes excuses à ton mari, ton époux même s'il va peut-être peut-être chicha, divorce, ouvre les jeux du genre faire ce qu'il faut faire ce qu'il faut tu vois nous tous nous pourrons combien d'erreurs il y a plein de gens qu'il faut même piquer toi il y a plein de gens qu'il faut même piquer toi qui sont à l'église qui n'ont pas été dévoilé alors ils sont de parler ils sont de te critiquer et de dire oh pourquoi il a fait ça alors qu'il faut piquer toi mais toi regarde on est juste sur le jour de ta grande délivrance il faut te répandir répands toi répands toi si le Seigneur Jésus Christ a pu pardonner à cette femme prostituée qui est même venue pleurer à ses pieds avec son parfum le plus précieux monsieur ah ma soeur que ta réponse soit sincère que ta réponse soit sincère oh ah ma soeur que ta réponse soit sincère et ne regarde pas ce que les hommes ont dit que quelqu'un a ce que tu veux que tu fasses maintenant pour lui sortez du monde les chants chrétiens sortez du monde les chants chrétiens sortez du monde vous êtes à l'église mais vous ne voulez pas suivre Jésus vous voulez encore garder les choses du passé comme les faux cheveux le maquillage les boucles d'oreilles toutes ces choses là vous attachent déjà à votre ancienne vie bien parce que c'est de la blague toutes ces choses que vous trouvez c'est tout sur vous là ça vous attache déjà à votre ancienne vie tant que vous avez toutes ces choses vous aurez du mal à résister à la dotation et à vous séparer du mal de l'esprit du mal de l'esprit du mal les bijoux les make-up les faux cheveux les faux angles les faux cils toutes ces choses vous conduisent à avoir de faux maris c'est à dire des maris qui sont à côté à côté des petits gars les petits gars tu vas avoir plusieurs maris les gars dans quoi ça vous a mis le rouge à lèvres toutes ces choses comment les chrétiens s'habillent et elles exposent leur poitrine ou à la différence vous faites pareil avec les filles de dehors comment est-ce que votre comportement va changer comment moi moi quand je suis devenu chrétiens mes yeux se sont ouverts enfin quand j'ai donné j'ai découvert Jésus-Christ mes yeux se sont ouverts j'ai vu vraiment que être un homme c'est pas avoir cinq copines j'ai décidé de m'en débarrasser est-ce qu'il y a cinq copines autour de moi est-ce qu'il y a cinq copines autour de moi le commencement de la dévain c'est la femme d'aujourd'hui c'est de se débrouiller de tout ce qui est mensonge sur elle mensonge sur elle comme quoi comme le faux homme mensonge le faux cils mensonge le faux cheveux même si ce sont les cheveux humains c'est pas pour toi c'est pour quelqu'un il t'a mis ça sur ta tête quel est le problème de toi mensonge mensonge les make-up elles disent quoi elles disent quoi elles vont cacher les imperfections les imperfections les ceci les cela le jour il y aura une inondation chez toi on ne souhaite pas mais le jour il y aura une inondation chez toi et que tu seras dans l'eau l'eau la va nourrir le make-up quand tu vois Dieu va te sauver encore il va te donner une autre opportunité de vivre tu n'auras pas le temps de mettre le make-up qui va chercher que tu as impressionné regardez les inondations il y a eu récemment là en allemagne il ne sait pas où là là-bas je regarde les filles je regarde les filles il dit hé hé voici des gens qui ne voulaient pas sortir de leur maison sans make-up sans maquillage mais l'eau est venu ça a tout ramassé pour partir il compile les make-up oh hé je regarde maintenant elles sont là elles sont obligées de sortir là dehors pour nous montrer les vrais visages j'ai dit voilà voilà Dieu est simple soyez simple non seulement ça va vous faire gagner de l'argent parce que c'est de l'argent que vous investissez dans toutes ces histoires ces histoires qui n'ont aucun sens qui vous poussent à séduire les pasteurs les gens tout le monde ah vous séduisez la planète et le Dieu vous fait croire que vous êtes peint le Dieu vous fait croire que vous êtes joli t'es joli comment t'es joli comment t'es joli comment plus vous restez naturel plus le vent vous souffle quand le vent vous souffle c'est la croix de Dieu qui descend sur vous dès que vous avez les make-up sur votre face Dieu se dit qu'il n'a plus rien à faire sur vous puisque vous vous dites que vous êtes bien parfait dès que vous aimez les choses des démons alors allez-y vous êtes des femmes étrangères les femmes étrangères du pays nous cherchons tous à leur paradis vous cherchez à nous d'amener des problèmes pourquoi est-ce que vous vous montrez au poitrine matin du soir à l'église les femmes en pantalon vous n'avez pas un pantalon serré serré comme du cul magie elles sont dans les problèmes elles veulent mettre les gens dans les problèmes aussi regardez-moi ça à l'église le pasteur ne parle pas les filles la s'habitent de façon sexy même à l'église elle venait chez garçon elle pose elle venait à l'église sans s'ilip je me disais bonjour j'étais invité par un ami à une église j'ai vu que j'étais métouvé en enfer parce que toutes les filles de Mac dès la déance sont venus se recouper à l'église comme ça mais moi j'ai été choqué un jour aussi quand j'ai vu une femme que c'était une femme prostituée elle voulait entrer dans une église elle s'est dit ah ma soeur pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que tu m'invitais à l'église aujourd'hui là j'ai laissé du bien papier c'est vrai que je suis dans une mauvaise vie mais vraiment Dieu il faut le respecter mais les filles chrétiennes les chrétiennes de l'église les chants chrétiennes surtout même elles ne respectent pas Dieu elles font des bêtises les gens font des bêtises c'est l'église ou bien c'est quoi maintenant l'église ce n'est plus un bâtiment l'église ce sont les frères chrétiens les chrétiens qui ont fait le sacrifice de sortir du monde abandonner les choses du monde le plaisir de la chair le plaisir de la chair c'est ce qu'on appelle les frères chrétiens qu'est-ce qu'on dit maintenant on dit ah ah tout le monde n'est pas habité après chaud tout le monde n'est pas habité à chanter les gens à la croix de Dieu les gens disent qu'ils sont des chants chrétiens les gens disent qu'ils sont des chrétiens si Dieu ne t'a pas envoyé faut pas t'envoyer où ? si Dieu ne t'a pas envoyé faut pas t'envoyer sinon Dieu va t'exposer sinon Dieu va t'exposer gratuitement à lui qui aime bien châtir bien qui aime bien châtir bien il y a plein de femmes là dehors même à l'église elles sont remplies aujourd'hui c'est même quand aujourd'hui c'est quand c'est dimanche quand voilà aujourd'hui c'est dimanche regardez-moi le visage c'est dimanche elles sont remplies à l'église le monsieur il est marié et la femme elle est mariée les deux se rencontrent pour faire quoi ? ce sont les gymnastiques ? vous faites EPS et éducation sportif ? et physique et physique et sportif ? vous êtes dans les histoires mais frères et soeurs entre l'homme et la femme il n'y a pas de contact un homme et la femme il n'y a pas de contact un homme et la femme il n'y a pas de contact Joseph nous a montré l'exemple lui il n'a pas trop parlé il a fui mon mec il vous parle je ne crée même pas de conditions pour que ça arrive la peau en est que je n'ai pas d'amis d'amis fuit déjà les amis copient déjà j'ai dit oh voici ma meilleure amie c'est une fille c'est une fille ou mais c'est une femme ou mais femme non femme c'est quelqu'un je ne suis plus dans ça j'ai quitté je suis je ne suis plus dans ça la vie est un choix ma soeur tu es marié que ton mari là soit ton seul meilleur ami si tu as une histoire de nous a conseillé disons encore qu'il y a un homme faut m'arrêter ces histoires bizarres va seul Dieu va te conseiller les histoires de dit ah nous sommes des frères en Christ en se rend visite arrêtez de vous rendre visite hommes et femmes n'allez pas seul tu es toi tu es un gars et que tu veux aller visite à une soeur fais toi accompagner par trois ou quatre personnes si tu as tenu soeur et tu veux aller visite à un frère fais toi accompagner parce que il y a des choses qui se passent le jus tu vas aller seul là-bas c'est qu'il va se passer cet homme qui l'aura cherché parce qu'une fois que ça a commencé ça va aller jusqu'au bout le jus tu vas tomber enceinte là nous tous on va voir ça ici il vous a dit dans le sexe il y a des quatre conséquences quand tu vas tomber enceinte ceux qui ne pouvaient pas vous voir devant ces cadres ils vont vous voir ce jour-là qu'est-ce qu'il va se passer ce jour-là ils vont dire ah la soeur en Christ oh le fère en Christ tu as senté la fille là tu as senté la fille là hé tu as senté la chante hé la femme la plus saine de l'église ah maintenant tu as exigé le mariage celui-là a accepté que ça lui faut dit Dieu merci celui-là a accepté un frère chrétien là encore qui commet des grands péchés après avoir accepté la fille chrétienne il va lui dire oh écoute oh écoute c'est pas moi qui t'ai accepté tu t'es trompé toi tu étais accepté par le Saint-Esprit il a fait des gens maintenant le Saint-Esprit il a kiki il a fait des gens que Dieu vous punisse s'il n'a pas dit ça il va fuir l'église tu ne seras plus l'entrée parce qu'il ne peut pas assumer ses responsabilités le cercle c'est doux mais la conséquence de ça si c'est pas l'immigration c'est la mort si c'est pas la honte c'est la mort tu dis ah ma chère eh ma chère oh ma chère je suis marié mon mari il est joli mais toi vraiment ma chère m'a attiré vers toi c'est un aimant j'ai du mal à me contrôler ma soeur tu as du mal de me contrôler tu as du mal de me contrôler je ne te comprends pas non 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 je ne comprends plus voilà ça a vu une fois ça a vu deux fois ça a vu trois fois maintenant on dit que ok c'est chaque jour ok il n'y a pas de soucis si tu n'aimes pas ton mari et que tu as trouvé que le cal est bien qu'est ce que tu fais regardez ça officiel allez voir les différents regardez ça officiel et tu vas tirer les conséquences et puis ça va finir mais vous faites ça en cachette genre le gars il a sa femme il dit à la fille écoute tu sais que tu es marié moi je suis marié toi faisais ça entre nous on est marié personne ne va savoir ma fille ne va pas être au courant toi si ton mari ne sois pas au courant alors elle disait ah non alors que nous nous sommes ici nous sommes ici même célibataire on ne fait rien les filles on s'en fout on s'en fout de ça mais ceux qui voient ça ceux qui ont même un mari à la maison qui ont même une femme à la maison qui peut faire les choses ils sont en train de commettre des grands péchés comme ça pourquoi ? c'est pourquoi il vous dit que les gens c'est pas tout le monde qui habite à se marier il y a les gens là qu'ils doivent rester sans femme oui parce que une fois que tu as une femme et que tu as l'habitude de voir le cercle ou tu fais les rapports c'est ça l'esprit ton esprit est déjà ouvert vers ça ça fait que c'est comme si ça t'ouvre les portes c'est comme si c'était une porte qui était de mots ouverte et tu peux penser aussi à ça déjà ou à combien de grands péchés vous êtes soumis à des grandes tentations les gens marient sont vraiment soumis à des grandes tentations c'est pas facile d'être marié c'est vraiment pas facile d'être marié vraiment moi je ne souhaite pas être marié je ne souhaite pas être marié avec tout ce que j'entends avec tout ce que je vois franchement dit j'ai réfléchi dix mille fois avant de l'épouser une femme la femme nous dit qu'elle est mariée dans tous les sens quand on dit elle est mariée dans tous les sens ça veut dire ça veut dire ça veut dire mariage à coutumier c'est un défait mariage à l'église à l'église là on dit qu'on dit qu'elle est mariée dans tous les sens c'est-à-dire qu'elle est mariée trois fois mais cela n'a pas été suffisant pour l'empêcher du péché parce que même après tout ça ce n'est rien tout ça ce sont les embouts c'est du bruit cadeau du bruit c'est de la bruit à mini vous faites trop de bruit trop de bruit vous faites trop de bruit ici voici le résultat voici le résultat hein jusqu'à un homme du monde a décidé de réagir écoutons-les moi c'est le fausse que c'est le fausse que ton effet sur moi est visible elle va nue à l'église à l'église elle bouge elle est nue elle s'excite quand elle est à l'église et il a écoute ta pommée c'est pas le con bon en tout cas moi je vous ai dit ce que je vous ai dit l'affaire ci c'est une affaire cave mais vous même ne jugez pas trop regardez dans le miroir regardez vous même dans le miroir regardez vous vous même et cherchez à corriger vos propres erreurs ça c'est l'ambition que je vous donne la mission de cette femme ce sera de faire quoi de 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 corriger cette erreur si elle est ce tome dont elle parle là c'est bien qu'ils soient se marier est-ce que c'est maintenant possible jean lui va quitter sa femme elle va quitter son nom qui est un pasteur non pour venir épouser pour venir se marier juste à cause du sexe juste à cause du sexe en tout cas ça là ça ne va pas marcher ça je te dis en même temps je vous le dis en même temps ça ne va pas marcher ça n'ira pas loin vous allez voir pourquoi